Bienvenue dans le quartier Centre-Sud. Autrefois nommé le Faubourg-Amelas, le quartier Centre-Sud fut un quartier ouvrier très mouvementé durant les derniers siècles. Situé à deux pas du centre-ville, du quartier des spectacles, du quartier chinois et du Vieux-Port de Montréal, le Centre-Sud, situé dans l'arrondissement Ville-Marie, a beaucoup à offrir à ses nouvelles familles. Depuis quelques années, il connaît plusieurs transformations, construction d'habitations de style condo, démolition d'usines visuettes, aménagement de nouveaux espaces verts, construction d'installations sportives. Avec ses stations de métro, ses parcs et jardins, ses services, ses deux nouvelles piscines intérieures, ses dizaines d'organismes, entreprises et lieux de diffusion artistique, le secteur est incontestablement en marge vers un avenir prometteur et favorable à l'établissement de nouveaux résidents. Au niveau scolaire, depuis quelques années, la Commission scolaire de Montréal investit dans le quartier sur le plan des ressources humaines, matérielles, financières, afin d'offrir à la population du Centre-Sud des services éducatifs de première qualité. Le campus Centre-Sud comprend cinq écoles primaires et une école secondaire. Le campus Centre-Sud permet aux écoles de mettre de l'avant une couleur pédagogique qui la distingue. Ainsi, l'école Saint-Anselme développe le volet Art-Dramatique, l'école Champlain-La-Musique, l'école Jean-Baptiste Maillard-La-Cuisine-La-Nutrition et Santé, l'école Garneau-Le-Multimédia et les Communications, et finalement, l'école Marguerite-Bourgeois-Les Sports. L'école secondaire Pierre-Dupuis offre le prolongement de ses couleurs, permettant ainsi aux élèves de poursuivre leurs apprentissages à leur école secondaire de quartier. De plus, les élèves de Pierre-Dupuis ont la chance d'étudier dans la première cyberécole de la CSDM. Aujourd'hui, nous allons accompagner une famille tout au long d'une journée scolaire régulière afin de découvrir comment fonctionne une école du quartier, nous renseigner sur ce que font les élèves dans leur salle de classe, à la récréation et l'heure du dîner. Nous allons également découvrir quels sont les mécanismes de communication entre l'école et les familles. Enfin, nous vous présenterons quelques-unes des ressources disponibles dans votre nouveau quartier. Tout d'abord, chaque école fonctionne avec son calendrier scolaire. L'année scolaire se déroule de la fin août à la fin juin. En formation générale des jeunes, il y a 180 jours de classe pour les élèves et 20 journées pédagogiques. Ce sont des journées de congé pour les élèves. Les parents ont la responsabilité de garder leur enfant à la maison, de l'inscrire au service de garde ou de l'inscrire à une activité dans un centre communautaire. Il en va de même pour la semaine de relâche. Cette semaine de congé pour les élèves a pour but de leur donner un petit répit avant le dernier sprint de l'année scolaire. Généralement, elle a lieu la première semaine du mois de mars. Maintenant, prenons une journée de classe régulière au hasard dans ce calendrier et découvrons le quotidien des élèves québécois. Après le réveil, passons à table. Il est important de prendre un petit déjeuner nourrissant. Et quoi de mieux que de partager ce moment en famille? Lors de la préparation de la boîte à lunch de vos enfants, n'oubliez pas qu'il faut absolument éviter des aliments contenant de l'arachide. Avertissez l'école de toute allergie alimentaire dont souffre votre enfant. Faites-lui bien comprendre qu'il est dangereux d'échanger ou de partager de la nourriture avec ses camarades de classe. Pour conserver la fraîcheur des aliments, ajoutez-y un contenant congelé. Pour assurer une alimentation saine à vos enfants, consultez le Guide alimentaire canadien. Au Québec, le climat est marqué par quatre saisons bien distinctes, mais parfois on les retrouve toutes dans une même semaine. Donc, il est important de s'habiller en conséquence. Les élèves jouent à l'extérieur pendant les récréations et à l'heure du midi. Assurez-vous de leur fournir les effets appropriés. Il y a plusieurs façons de se rendre à l'école. Si l'enfant habite à proximité, il peut s'y rendre à pied. Et si il est jeune, il est conseillé de l'accompagner. Si l'enfant habite plus loin, il prendra l'autobus scolaire. Arrivez au moins cinq minutes avant l'heure prévue au point indiqué sur sa carte d'autobus. Il est primordial que votre enfant arrive à l'heure. Le service de garde, ça consiste en temps normal. Les parents qui travaillent peuvent venir porter leur enfant le matin, entre 7h et 9h. On fait des activités avec eux. Puis l'enfant est ici à l'heure du dîner. Il a aussi quelques activités avec eux. Et le soir, après l'école, à 3h, le parent qui ne peut pas venir chercher son enfant, soit qui est aux études ou qui est au travail. Il y a des éducatrices qui prennent les enfants en charge. Et on fait différentes activités avec eux. Ça peut être des jeux de table, ça peut être du précolage. C'est sûr que quand on a une bonne température qui fait beau, on emmène les enfants jouer dehors pour que vraiment qu'ils peuvent être à l'extérieur, pour ne pas être toujours à l'intérieur. On ne favorise pas les jeux vidéo et tout. On veut que ce soit des jeux sociables avec les autres enfants, pour que les enfants s'adaptent facilement avec d'autres enfants. Tout d'abord, quand on reçoit un élève qui ne parle pas français, il est dirigé automatiquement dans une classe d'accueil. C'est une classe où il y a moins d'élèves, où l'enseignement est souvent plus individualisé. Habituellement, les élèves passent 10 mois en classe d'accueil pour, après ça, intégrer le régulier. Souvent, c'est assez. Les enfants, c'est assez surprenant. Ils apprennent très rapidement le français. Par contre, il arrive aussi souvent qu'ils aient besoin d'un 10 mois supplémentaire. Donc ça, c'est possible. Ils peuvent rester un autre 10 mois en classe d'accueil pour parfaire ses connaissances, pour continuer ses apprentissages en français. En classe d'accueil, l'élève reste le plus souvent de son temps avec son professeur. Il apprend la plupart du temps à interagir en français et à s'intégrer à la culture de son milieu. Donc, c'est surtout du français qu'il fait pendant ces 10 mois en classe d'accueil. Il va faire aussi des mathématiques. Souvent, il s'agit d'une mise à niveau en mathématiques ou d'apprendre aussi le français des mathématiques pour pouvoir poursuivre après, toujours au régulier, et que ça se fasse très, très bien. En dehors des cours qui sont donnés par son professeur, il a aussi des cours avec des spécialistes. Donc, il va avoir des périodes d'environ 50-60 minutes en arts plastiques, en éducation physique, en musique, parfois même en arts dramatiques. Quand l'enseignant pense que c'est le temps pour l'élève de passer au régulier, l'élève va être intégré à ce moment-là au niveau correspondant à son âge. Parfois, ça arrive que ce soit un niveau inférieur, dépendamment de comment ça va pour les apprentissages. Il va apprendre, il va continuer d'apprendre le français, il va continuer ses mathématiques, mais d'autres matières vont s'ajouter. Par exemple, il va avoir de l'univers social, il va avoir aussi de l'éthique et culture religieuses, et il va apprendre l'anglais, langue seconde. Donc, ce sont les matières qu'on ajoute à son cheminement scolaire. Il y a trois mamans de pause dans une journée. L'heure du dîner et deux récréations, une avant-midi et une l'après-midi. Les élèves en profitent pour se dégourdir. Alors, comment communiquer avec l'école, soit par téléphone, en téléphonant, en parlant avec la secrétaire, ou en laissant un message sur le répondeur, ou encore par l'agenda. L'agenda, c'est l'outil de privilégier par l'école pour la communication avec les familles. Alors, il est très important que les parents regardent l'agenda tous les jours, et ils y trouveront à l'occasion une note du professeur ou régulièrement des messages à l'école. C'est de cette façon qu'ils vont pouvoir être au courant de tous les événements spéciaux à l'école. Ça peut être les expositions, les spectacles pour enfants, ça peut être les ateliers par enfant, ça peut être des conférences, ça peut être des rencontres avec l'enseignant. Alors, l'agenda comprend aussi d'autres renseignements utiles, dont le code de vie. Alors, le code de vie de l'école, c'est l'ensemble des règlements qui permettent que tous les élèves puissent vivre dans un environnement agréable et sécuritaire. Il est important que tous les parents connaissent le code de vie et puissent l'endosser et puissent encourager les enfants à s'y conformer. Quand doit-on communiquer avec l'école? Alors, dans un premier temps, à chaque fois que l'enfant est en retard ou encore absent. Alors, à ce moment-là, on téléphone à l'école, on peut soit parler à la secrétaire, soit laisser un message sur le répondeur en indiquant le nom de l'enfant, le nom de son professeur et la raison de l'absence ou du retard. Il faut également communiquer avec l'école à chaque fois qu'on change de numéro de téléphone ou d'adresse. Que ce soit un des parents ou les deux parents, vous comprendrez que ces renseignements sont indispensables dans les cas d'urgence où on doit absolument rejoindre les personnes les plus importantes pour l'enfant. Ensuite, on communique avec l'école pour toute information, préoccupation ou inquiétude qu'on a en regard du cheminement scolaire de l'enfant ou de son bien-être à l'école. Il est fortement suggéré de toujours communiquer d'abord avec l'enseignant de l'enfant. C'est la personne relais qui éventuellement dirigera la famille vers d'autres ressources si nécessaire. Le premier bulletin est remis début novembre aux parents lors d'une rencontre. C'est une rencontre qui dure à peu près 15 à 20 minutes, dans laquelle le parent va être avec l'enseignante et dans laquelle on va discuter de l'enfant, des apprentissages qu'il a réalisés depuis le début de l'année, de son comportement en classe, de son comportement avec les amis de la classe. Alors, c'est là que le parent va pouvoir poser ses questions et parler de ce qui pourrait aider à la réussite scolaire de son enfant. Comme parent, vous pouvez arriver avec votre enfant à la rencontre. Si vous avez besoin des services d'un interprète, parce que vous ne parlez pas la langue, l'école offre peut-être le service. Si ce n'est pas possible, vous pouvez arriver avec quelqu'un qui pourra vous servir d'interprète. Pour tirer le maximum de cette rencontre, prenez le temps de vous y préparer. Par exemple, questionnez votre enfant à savoir ce qui lui plaît à l'école. Demandez-lui ce qu'il trouve difficile. Demandez-lui aussi ce qu'il aimerait que vous abordiez avec l'enseignante. N'hésitez pas à communiquer avec l'enseignante si vous le jugez nécessaire. L'école veut travailler main dans la main avec vous. À l'heure du dîner, votre enfant peut retourner à la maison. S'il reste à l'école, il peut soit manger son lunch ou le repas servi. Dans ce cas, des frais de surveillance devront être payés. Ici, on fait peu d'enseignement magistral. Ça veut dire que je ne suis pas souvent devant les élèves à leur expliquer des choses ou à leur parler. La plupart du temps, c'est les élèves qui sont plus en action dans la classe. On travaille beaucoup par atelier. Les élèves travaillent dans différents niveaux dans la classe, en atelier, en équipe souvent. Souvent, on fait aussi ce qu'on appelle l'enseignement coopératif. Ça veut dire que dans une même équipe, chaque élève joue un rôle. Ça les prépare un peu au marché du travail aussi, où on nous demande souvent de travailler en équipe. On travaille aussi beaucoup avec l'informatique. On utilise par exemple des tableaux blancs interactifs. On utilise des ordinateurs en classe. Donc, c'est toujours des projets qui peuvent durer des fois quelques heures, des fois une semaine, des fois un mois. Donc, la vie de la classe tourne un peu tout le temps autour de ça. Il y a des projets aussi, même si nous, dans les classes d'accueil, on travaille essentiellement comme matière le français. On travaille les mathématiques aussi. Mais on fait aussi des projets qui peuvent être en sciences. On peut faire des expériences de sciences qui durent plusieurs semaines. On fait de l'horticulture ensemble avec les élèves. On a beaucoup d'interactions aussi avec le quartier. Comme les élèves doivent développer le français, on essaye le plus souvent possible de les mettre dans des situations réelles, où ils vont devoir parler français, s'exprimer avec des gens. On fait des sorties en ville. On se promène dans la ville. On visite le quartier aussi beaucoup. On a beaucoup d'interactions avec les groupes communautaires aussi. Donc, c'est une façon de vivre l'école qui est un peu différente de ce qu'on connaît dans certains autres milieux. Alors, il faut savoir d'abord que les devoirs et les leçons ont pour but de réviser les acquis. C'est un exercice que l'enfant fait pour s'entraîner dans ce qu'il a déjà appris à l'école. Alors, les devoirs et les leçons, c'est toujours quelque chose de connu de l'enfant. Alors, les devoirs et les leçons sont donnés par l'enseignant à l'enfant. C'est donc l'enfant qui a une responsabilité directe en ce domaine. C'est lui qui doit faire le travail. C'est lui qui doit faire les apprentissages scolaires. Ce n'est donc pas aux parents à enseigner quoi que ce soit à l'enfant. Les parents, par contre, ont un rôle à jouer. Ils ont une responsabilité qu'on appelle indirecte envers les devoirs et les leçons. Quel est leur rôle? S'assurer que l'enfant a une période qui est consacrée aux travaux scolaires durant la soirée. Donc, on va éteindre la télé, on va éteindre la radio. On va permettre que l'enfant ait un petit coin où il y aura un bon éclairage, où ce sera minimalement calme pour qu'il puisse se concentrer. Le travail du parent, ça va consister à encourager l'enfant à se mettre à la tâche puis à le féliciter quand le travail sera accompli. En résumé, ce sont les enseignants qui enseignent, les enfants qui apprennent et qui font le travail, et les parents, quant à eux, ils soutiennent et ils encouragent leur enfant dans sa vie scolaire. Alors, voilà le rôle des parents, un rôle de soutien et d'encouragement. Ce sont des mesures qui sont mises en place afin d'aider les élèves qui ont besoin de s'avancer dans leurs travaux ou de faire leurs devoirs dans un climat agréable, convivial et calme. Parfois, ces enfants-là n'ont pas nécessairement le temps de le faire à la maison. Donc, cette mesure-là peut être faite à l'école. Les études dirigées peuvent se faire en grand groupe ou seules accompagnées d'un adulte, tout dépendant des besoins des élèves. Parfois, les parents n'ont pas toujours les outils nécessaires pour accompagner les élèves. Donc, l'accompagnateur, lui, son rôle, c'est de prendre le temps avec les enfants et de les aider du mieux qu'il peut. La commission scolaire offre plusieurs services à vos enfants qui peuvent présenter parfois certains problèmes de comportement, d'apprentissage ou d'adaptation, entre autres les services de psychologie, de psychoéducation, d'orthophonie et d'orthopédagogie. Si vous avez des inquiétudes et si vous remarquez certaines difficultés, la démarche proposée est de discuter avec l'enseignant de ces difficultés et l'enseignant, par la suite, pourra procéder à des démarches vers les professionnels concernés. L'hygiéniste dentaire à l'école veut que les enfants soient en santé et qu'ils n'aient pas de caries. Et pour ce faire, on fait de l'éducation. Je leur montre à brosser les dents et à bien manger, bien s'alimenter. Ce que je fais avec les enfants, je les rencontre pour un petit dépistage dentaire. Et puis, suite au dépistage, je réfère les enfants chez le dentiste, tous les enfants qui ont des problèmes, et je fais un suivi. Également, je leur montre à bien brosser les dents. C'est très important pour prévenir les maladies comme la carie. Et je suis toujours disponible aussi pour répondre aux questions des parents, soit par une rencontre ou par téléphone. Je récolte en début d'année les fiches de santé avec un peu les particularités de chaque enfant pour ce qui est des allergies, ce qui est de la vaccination également. Je fais aussi le relevé vaccinal pour tous les enfants de l'école. Par rapport aux classes d'accueil aussi, on va faire une mise à jour, parce que souvent, les vaccins ne sont pas tous les mêmes dans tous les pays, avec le même calendrier vaccinal. Alors, très souvent, je vais référer à l'hôpital Saint-Justine pour avoir une traduction. Et je réponds au niveau des urgences quand je suis sur place. Sinon, dans chaque école, il y a des gens qui font partie du personnel, qui sont identifiés deux à trois par école, qui peuvent répondre à plusieurs urgences et référer, bien sûr, dans les centres hospitaliers ou au CLSC si besoin. Alors, tout d'abord, on va vous dire qu'on a un rôle en premier d'informer. Donc, d'informer les familles par rapport aux ressources du quartier, mais aussi par rapport aux services qu'on peut retrouver au CLSC. Ensuite de ça, on a un rôle au niveau de la prévention. Donc, on peut faire différents ateliers dans les classes, sur différents sujets, l'intimidation, les saines habitudes de vie. Donc, il y a plusieurs sujets. On y va selon les besoins des classes. Et souvent, ça va être fait en collaboration avec les intervenants de l'école ou les intervenants du CLSC, donc soit l'hygiéniste dentaire ou l'infirmière. Ensuite, notre rôle, qui est quand même un rôle qui est plus majeur dans les écoles, c'est un rôle d'aider les familles qui ont certaines difficultés ou les enfants qui ont certaines difficultés ou des besoins particuliers. Donc, à ce moment-là, on va rencontrer les familles et les enfants pour évaluer un peu c'est quoi les besoins pour être en mesure de leur offrir les meilleurs services. Alors, à ce moment-là, nous, on peut faire un suivi avec les enfants en individuel et avec les familles. Et souvent, ça va se faire ensemble. Donc, comme vous venez de déménager dans notre quartier, je voudrais vous parler un petit peu des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous dans votre nouveau milieu de vie. Donc, premièrement, au niveau des installations sportives, on en a énormément dans l'arrondissement. Donc, on parle de cinq piscines intérieures qui sont gratuites, accessibles dans les périodes dites de bains libres. Vous avez de nombreux terrains pour pratiquer différents sports, que ce soit tennis, basketball, soccer. Au niveau de la culture aussi, on a de nombreuses installations, que ce soit les bibliothèques du quartier. Donc, une fois que vous êtes membre, vous pouvez accéder à l'ensemble des collections disponibles. Les livres, les revues, les CD. Vous avez même des CD pour apprendre différentes langues. Vous avez des postes Internet si jamais vous voulez faire de la recherche. Et c'est aussi un excellent lieu si vos enfants cherchent un lieu tranquille pour faire le devoir. Aussi, dans l'arrondissement, il y a de nombreux théâtres, des musées. Il existe aussi de nombreuses ressources pour les personnes immigrantes qui viennent d'arriver dans le quartier. Donc, que ce soit pour de la recherche d'emploi, de la recherche de logement, de l'aide alimentaire, aussi pour se créer un réseau d'amis. Donc, souvent, les organismes ou les institutions qui oeuvrent à ce niveau-là peuvent vous offrir justement un lieu de rencontre et vraiment des informations pratiques. Pour finir, je voulais absolument vous parler des organismes jeunesse ou des organismes familles aussi. Donc, les organismes prennent le relais après l'école, dans le fond, ou pendant les périodes où il n'y a pas d'école, donc pendant l'été, pendant la semaine de relâche. Il y a aussi les camps de jour. Donc, c'est les mêmes organismes communautaires qui offrent généralement un service d'animation pendant l'été, un peu sous la même plage que l'école, finalement, donc du matin au soir, avec un service de garde généralement. Donc, c'est vraiment une façon amusante et sécuritaire pour vos enfants de passer l'été et de se divertir. L'apprentissage d'une langue peut être très demandant pour un enfant. Une bonne nuit de sommeil est donc très importante pour qu'il soit en forme sur les bancs de l'école. Préparez-le à s'endormir en lui faisant de la lecture au lit. Voilà! Vous êtes maintenant prêts pour entreprendre votre aventure scolaire dans une école québécoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada